Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshiseke Di Chilombo, n'a pas participé à cette séance de travail à huis clos. En revanche, le chef de l'État a effectué un bref passage dans les locaux de l'ambassade de la République démocratique du Congo en France. Une visite guidée dans les différentes pièces de cette belle bâtisse en compagnie de l'ambassadeur de la RDC en France, le professeur Émile Ngoï-Kassongo. Occasion pour le président de la République de rencontrer aussi une partie de la communauté congolaise de France. Une rencontre chaleureuse et conviviale entre les chefs de l'État et ses compatriotes. L'invité de ce journal du dimanche s'appelle André Mbata Mangou. Il est professeur ordinaire à l'université de Kinshasa. Ce n'est pas à ce titre-là que nous vous recevons, monsieur André Mbata Mangou. Vous êtes plus député national de l'UDPS, élu de la circonstruction des Dimbé-Lengue dans le Kassai central, secrétaire permanent de l'Union sacrée. Vous commentez sur une actualité. Le sommet de la francophonie a vécu. Et le président de la République a boycotté la rencontre au sommet de huis clos, de tout le chef de l'État. Parce que, justement, dans son discours inaugural, le président français, Emmanuel Macron, n'a pas fait référence à la guerre d'agression que connaît la RDC. Vous êtes un acteur politique. Quel est votre commentaire à ce sujet, monsieur Mbata ? Merci de l'invitation. Il faut d'abord dire que les qualités ne s'opposent pas. La qualité des professeurs des universités ne peut pas être totalement dissociée de celle des noms politiques ou d'un acteur politique. Merci donc de l'invitation. Vous venez de le mentionner, le président de la République n'est pas allé jusqu'à la fin de la réunion du sommet franco-africain qui vient de se tenir à Paris pour une raison évidente. C'est que pour nous, comme Congolais, comme Africains même, comme Union sacrée de la nation, comme nation congolaise, nous avons estimé que c'était une sorte de méprise. Une sorte de méprise de la part du président français de ne pas mentionner ce conflit qui nous vivons dans notre pays. Ce conflit, c'est en fait l'agression rwandaise dont nous sommes victimes. Même si par après, le président français a récupéré la situation. Nous avons récupéré comment ? C'est un discours inaugural. Il faut dessiner entre un discours inaugural et une conférence de presse qui n'est adressée qu'à quelques journalistes ou aux journalistes. Ça, c'est la leçon inaugurale. C'est vraiment pour nous une méprise. Nous saluons l'attitude de notre chef, du président de la République, la façon dont il a réagi. Pourquoi ? Parce que, vous le savez, l'avenir de la francophonie, c'est nous, la République démocrate du Congo. Nous sommes le plus grand pays francophone au monde. Et vous ne pouvez pas dire que vous étiez parcellaire en oubliant le plus grand conflit qui se passe. Dans l'espace francophone. C'est l'agression rwandaise. Nous sommes le plus grand pays francophone en termes de locuteurs. Nous n'avons plus de locuteurs qu'en France. Nous sommes l'avenir de la francophonie. Nous sommes un pays qui a encore le français comme langue officielle. Donc, il n'est pas possible. Nous n'avons pas du tout digéré cette méprise de la part du président français, même si après, au cours de la conférence de presse, il a essayé de se ressaisir. Mais je crois que le peuple congolais n'a pas bien accueilli cela. Et en fait, ça vient de se passer. On se serait attendu au niveau de l'Union Sacrée de la Nation que le ministre des Affaires étrangers convoque l'ambassadeur de France. Parce que c'est totalement inadmissible. C'est totalement inadmissible qu'on ignore un conflit d'une telle grande dimension dans l'espace francophone. Et je dois également dire ceci. Je viens, nous venons dernièrement d'assister à l'Assemblée parlementaire de la francophonie. L'Assemblée parlementaire de la francophonie réunit les parlements de tous les pays francophones. Et c'était à Montréal au Canada. Et cette session, cette Assemblée parlementaire de la francophonie a adopté une résolution historique sur la RDC. Donc, il n'y a que le président français qui ne pouvait pas comprendre. Parce qu'au niveau de l'espace francophone, tous les parlementaires du monde francophone réunis à Montréal ont considéré que le conflit qui se passe dans le plus grand pays francophone au monde ne pouvait pas être ignoré. C'est pourquoi il y avait cette résolution-là ? Ne pensez-vous pas qu'en boycottant, nous laissons quand même de l'espace à ceux qui nous agressent de prendre la parole dans ces tribunes-là. Parce que la politique de la chaise vide, comme vous le savez, elle ne se paye pas, elle n'est pas payante. Il faut dire que pour nous, je ne sais pas, je parle peut-être qu'on procède de l'université, j'enseigne aussi le droit international. Pour nous, l'actitude de la France n'est pas loin de la complicité avec le Rwanda. Le gouvernement congolais est allé au chevet des victimes de ce naufrage. Ce calme apparent du lac Kivu est trompeur. Il a dans ses profondeurs des carcasses et des bateaux qui y gisent depuis des années. Le bateau MV Merdi, avec son contenu, a échoué ici jeudi dernier. Les travaux de recherche s'amènent depuis. Des drones équipés de lasers, de la force navale, des forces armées de la République démocratique du Congo, scannent les eaux à la recherche du point de chavirement et du bateau lui-même. Le bateau de la police nationale congolaise et la protection civile font des navettes sur les lacs à la recherche des premiers indices. Sur la terre ferme, le vice-gouverneur policier du Nord Kivu, Romy et Kouka, s'entretient avec le comité des représentants des familles endeuillées par le drame. Sans briser leurs espoirs, le vice-gouverneur les appelle au réalisme. Plusieurs obstacles s'imposent aux recherches. La profondeur du lac, la localisation du bateau échoué et son possible désengage afin d'annexer les corps pris au piège. Mais il y a surtout la nappe de gaz sous le lac à seulement 10 mètres de profondeur. Un échange qui rassure les victimes de l'engagement du gouvernement de la République, dont un membre. Arrivé au lendemain du naufrage, Nathalie Aziz Amounana, en l'occurrence ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, coordonne les équipes et veille au détail. Quand l'émotion commence à retomber, les victimes saluent les efforts en cours et disent attendre d'autres corps pour enterrer ceux déjà disponibles au morgue de la ville de Goma. On a fait le gouvernement confiance. Alors que le général Ikuka confirme que tous les frais funéraires seront pris en charge par le gouvernement, il est informé d'une urgence. Un plongeur a perdu connaissance sous l'eau. A 192 mètres de profondeur, le gaz l'a entamé malgré sa tenue. Son processus vital n'est pas engagé et les recherches se poursuivent sur les lacs sans désemparés. Nous allons rentrer à Goma avec Edi Tchala, mais juste le temps de vous dire que le directeur général de Congo Airways a été suspendu. Vous le savez, M. José Dubier-Loya est accusé par le ministère du Portefeuille de Mégistion. Le ministre du Portefeuille vient de désigner un directeur général intérimaire. Il s'agit de M. Norbert Sengamali-Lukukwa. Norbert Sengamali-Lukukwa était jusque-là directeur commercial et chargé de la coopération à Congo Airways. M. Jean-Lysien Boussa Tonga, ministre du Portefeuille, instruit le secrétaire général du Portefeuille justement d'exécuter ce présent arrêté qui entre en vigueur en ce 5 octobre 2024. Retour à Goma justement où la République démocratique du Congo a commencé sa campagne vaccinale contre le M-POX. Le gouvernement congolais à travers les ministères de la Santé, Publique, Hygiène et Prévoyance sociale est déterminé à stopper la propagation rapide de la maladie M-POX jusqu'à son éradication. Pour y parvenir, la campagne de vaccination contre cette épidémie demeurent les moyens efficaces. Samedi 5 octobre 2024, c'est la date choisie pour le lancement officiel de la campagne de vaccination à partir de la ville de Goma au nord Kivu, zone très affectée par cette maladie de M-POX. La RDC enregistre une augmentation sans précédent du nombre de cas suspects confirmés et de décès de M-POX. Dans la stratégie de réponse aux flambées des cas de M-POX mis en place, il est prévu la vaccination réactive pour contribuer à la réduction de la mortalité et morbidité liées à cette maladie. Ainsi, le ministère de la Santé recommande l'utilisation de deux doses du vaccin MVA-BN chez les adultes et une dose de LC16 chez les enfants âgés de moins de 18 ans. Je rends des hommages les plus mérités à son excellence, M. Félix-Antoine Tisekedi-Tilombo, chef de l'État, pour sa vision et son engagement dans la lutte contre les épidémies, en l'occurrence la M-POX. Je déclare ainsi officiellement les débuts de la riposte vaccinale contre la M-POX. Cette première étape et les doses disponibles sont orientées vers les adultes pour couper la transmission, meilleur moyen pour protéger aussi les enfants avant de les soumettre à cette même vaccination. Le gouvernement congolais à travers les ministères de la Santé... Nous allons revoir ce qu'a été l'activité du chef de l'État pendant la semaine. La République française a abrité du 4 au 5 octobre le 19e sommet de la francophonie. Le président de la République, Félix-Antoine Tisekedi-Tilombo, est arrivé le jeudi à Paris pour prendre part à cette rencontre de haut niveau des chefs d'État des pays ayant en partage l'expression de la langue française. A marge du sommet de la francophonie, le show de l'État a été reçu par son homologue de la France, Emmanuel Macron, qui l'a accueilli sur le perron de l'Élysée pour des échanges en tête à tête. Les deux shows d'État ont discuté sur des sujets d'intérêt commun, en faisant notamment le point sur les suivis des dossiers évoqués ensemble lors de leur rencontre de fin avril 2024. Ils ont aussi abordé la situation sécuritaire et humanitaire dans l'Est de la RDC, suite à l'agression du Rwanda et l'évolution du processus de Rwanda au cours de leur rencontre de plus d'une heure. Après leur tête à tête, les présidents Macron et Tisekedi ont participé à la cérémonie officielle d'ouverture du 19e sommet de la francophonie à Villers-Cotaret, au nord de Paris. A l'invitation des sons homologues de la Hongrie, le président de la République, Félix-Antoine Tisekedi-Tilombo, a effectué au cours de la semaine une visite d'État dès 72 heures à Budapest. Au palais des Sandoz, dans la capitale hongroise, le show de l'État a été chaleureusement accueilli par son homologue de la Hongrie, Dr. Tamas Siliok, pour des entretiens en tête à tête sur des sujets d'intérêt commun entre Budapest et Kinshasa. Les deux shows d'État ont exprimé leur volonté de renforcer la relation bilatérale d'amitié et de coopération entre la Hongrie et la RDC. D'une rencontre à une autre, le président de la République, Félix-Antoine Tisekedi-Tilombo, a été aussi l'hôte du président du Parlement hongrois, Laszlo Gover. Avec le speaker du Parlement, le chef de l'État a évoqué la possibilité de développer une diplomatie parlementaire entre la Hongrie et la République démocratique du Congo pour renforcer les liens entre les deux nations. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tisekedi-Tilombo, a aussi eu une séance de travail avec le premier ministre hongrois, Victor Orban, au monastère de Karmes, une rencontre qui a été élargie aux délégations de deux pays. Le président de la République et le premier ministre hongrois ont animé un point de presse à l'issue de la rencontre. Le premier ministre Orban a exprimé l'intérêt de la Hongrie d'investir en RDC dans la fabrication des batteries électriques, les ressources hydrauliques et l'enseignement par l'octroi des bourses d'études. Le chef de l'État a insisté sur la nécessité de nouer un partenariat gagnant-gagnant. Le président de la République a aussi saisi l'opportunité de sa présence en Hongrie, pays assumant la présidence hante du Conseil de l'Union Européenne pour évoquer la création de la RDC par le Rwanda. Continental Automotive, Hongarie, KFT, une entreprise hongroise, a accueilli la visite du président de la République, Félix-Antoine Tisekedi-Tilombo, durant son séjour à Budapest. Les usines de cette firme fabriquent des composants électroniques pour l'industrie automobile. Avec son immense réserve en combats, la République de l'Ontario du Congo ambitionne de conquérir le monde technologique, plus particulièrement d'entrer dans la chaîne des valeurs de l'industrie des fabrications de batteries pour les véhicules électriques, ce qui justifie la visite du chef de l'État dans cette entreprise. Toujours dans la capitale de la Hongrie, le président de la République a eu des entretiens avec une délégation d'hommes d'affaires hongrois et le représentant d'une importante banque d'affaires. Les opportunités d'investissement à RDC étaient au cœur de leurs échanges. Le président de la République, Félix-Antoine Tisekedi-Tilombo, n'a pas quitté Budapest sans avoir reçu les compatriotes résidents à Hongrie. À une question d'un éventuel dialogue politique à RDC, le chef de l'État a répondu qu'il n'est pas à l'origine d'une telle initiative. Le pays n'est pas en crise politique pour chercher à tenir encore des dialogues qui vont aboutir sur des arrangements, mettant encore le pays entre parenthèses. Le président de la République a dit ne pas voir ni la nécessité ni l'urgence. Le chef de l'État a toujours eu les bras tendus, les bras ouverts vis-à-vis de tous les compatriotes pour parler avec quiconque le voudrait. Auparavant, le président de la République a fait observer une minute de silence à mémoire de Mouto Mbuti Kembe, ancien basketteur des renommées mondiales et philanthrope congolais, décédé le lundi 30 septembre 2024. Autre temps fort de l'actualité avec Mamie Kadima Au cours de la semaine qui s'achève, plus de 5 personnes ont trouvé la mort suite à un naufrage dans les lacs Kivu. Une vingtaine de corps répêchés et plusieurs disparus. Les surchargements serrés à la base de ces drames. Dans l'entretemps, les membres du conseil d'administration d'Office national des transports ont effectué une visite d'inspection dans les installations du chantier naval. C'est dans les soucis de relancer les unités flottantes dans le fleuve Congo. Pendant la République démocratique du Congo et la République du Congo se sont convenus pour la construction de 20 km de bornes sur 170 km pour la première phase sur un total de 350 km de frontières terrestres. C'est l'une des décisions issues des travaux de la neuvième session de la commission technique mixte des experts de ces deux pays. C'est le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières qui a clôturé ces travaux de deux jours. En présence du ministre de l'Intérieur, Décentralisation et Développement local du Congo-Brasaville. Au nord Kivu, la population dénonce la mafia dans les travaux de modernisation de la nationale numéro 5, dans son tronçon Niatende-Nianguezi. Selon les ouvriers de ces chantiers, les Chinois maîtres d'ouvrage exigent un mauvais dosage d'estimement et les rétrécissements de la route 9 m à 7 m. Sous un autre registre, la RDC accuse la firme américaine Epole d'utiliser les minéraux extraits illégalement. C'est l'une des questions traitées dans le forum RDC USA qui s'est ouvert en Californie. À Kinshasa, les chauffeurs des taxis-motos ont déclenché une grève à la base des tracasseries policières. Le trafic a été perturbé dans certains coins de la capitale. Par ailleurs, les procès RDC Rwanda à la Cour internationale des États d'Afrique de l'Est à Arusha. La première audience était consacrée au débat des compétences des deux parties. Le vice-ministre de la Justice a présenté devant la presse l'évolution du procès. Enfin, cette triste nouvelle. L'ancien basketteur Mutombo Dikembe s'est éteint à l'âge de 58 ans suite d'une tumeur au cerveau. Les hommages lui ont été rendus. Le dossier de ce journal a trait aux troubles de comportement chez les enfants vivant dans un environnement marqué par l'agressivité, la brutalité, l'indiscipline et l'hypersensibilité. C'est une situation qui relance le rôle de l'importance de psychologues dans nos écoles. Quel est l'apport des psychologues auprès de nos enfants ? Tentative de réponse avec Joséphine Guiondou. Avec le drame du lycée Madame Le Sévigné à Kinshasa, la question sur les harcèlements et autres violences en milieu scolaire refait surface. Selon un psychologue, les facteurs génétiques, sociaux, environnementaux déterminent ce comportement. Voir ce qui s'est passé à l'école Madame Le Sévigné, un enfant qui va pincer son amie au ventre juste en mourir, c'est vraiment un modèle d'une agressivité grave. Cet enfant-là, soit il est agressé en famille, ou bien l'un de ses parents est agressif, ou bien la maman, par ses paroles, elle est agressive, ou bien l'un de ses frères est agressif envers lui, ou bien il y a des frustrations. Si l'enfant est toujours blâmé à la maison, toi tu es tourbillant, toi on va te tuer, je vais te couper l'oreille, je vais te lancer, on peut couper l'oreille, alors si tu as une mauvaise, je peux aussi le pincer, je peux utiliser les couteaux pour lui faire du mal aussi. Toutefois, ce dérapage peut être atténué et anéanti au sein des écoles. On n'a qu'à se référer à la loi cadre de l'enseignement qui prévoit dans l'une de ses dispositions la prise en charge pédagogique et psychologique. La cause du conseil, c'est le lien qu'elle voulait les amener à leur part en passant dans une section 11 ans. Elle a fait une élève, une section, mais ne connaît pas les dédicaces de cette section-là. C'est tout un handicap. Mais un élève tient la difficulté d'écrire. Tant qu'elle y est, comment ça l'a tout ? Alors, il faut l'aider. Outre cette brèche, certaines écoles mettent à profit l'expertise des psychologues cliniciens. Le Collège Saint-Augustin constitue une belle illustration. Les psychologues cliniciens sont comme des médecins qui dirigent ce qu'on a dans l'oxygène. Alors, actuellement, nous avons aussi des enfants qui sont en train de suivre l'accrobat des psychologues. Et nous voyons l'évolution, le changement. De l'observation au suivi des cas détectés, c'est le fruit d'un travail de qui ? Quand l'enfant se méconduit, avant tout, c'est la direction des disciplines qui réture l'enfant. On va évaluer la faute commise par l'enfant. Et si on constate que vraiment, ce que l'enfant pose ne dépend pas de sa volonté, il y a un problème psychique qu'il faut décompter. On doit soumettre cet enfant-là au psychologue. Ces spécialistes en comportement racontent tout de même des difficultés dans la prise en charge des élèves. Vous invitez un parent pour les problèmes de son enfant. Les parents ne viennent pas. Il faut insister pour que les parents viennent répondre. C'est la première difficulté. Un enfant qui sait qu'on l'envoie chez un psychologue, parce que là-bas, c'est une prison. En tout cas, pour le chapeau, à madame la première ministre, je vous félicite pour cet accord que vous amenez à notre gouvernement. Nous sommes prêts à travailler partout. Là où les gens se réunissent pour être avant, les psychologues doivent être là. Suite à ces drames dont les enquêtes n'ont pas encore révélé les motivations, au cours de la 14e réunion du Conseil des ministres tenue le 20 septembre 2024, la première ministre, Judith Souminois, avait démontré la nécessité de donner des réponses adéquates aux questions importantes liées à la sécurité dans les écoles, à la justice pour les mineurs, au soutien psychologique en faveur des élèves, ainsi qu'au phénomène d'harcèlement en milieu scolaire. La Banque centrale du Congo vient de retirer l'agrément à la messagerie financière Lumbay FIS, S.A.R.L. dont le siège est situé à Kinshasa, sous l'avenue Kodia, 79-75, quartier Kayolo, dans la commune de Kimbantseke. Cette décision de la Banque centrale du Congo entraîne la radiation de la dite institution de la liste de messagerie financière agréée en République démocratique du Congo. En conséquence, l'autorité des régulations et des contrôles invite le public pour sa sécurité dans les opérations de transfert de fonds à n'est plus s'adresser à la messagerie financière Lumbay S.A.R.L. est désormais dissoute. Cette dépêche de la Banque centrale du Congo, qui porte la signature de M. Dédoné Fikiri, vice-gouverneur, mentionne que les autorités judiciaires, la direction de la surveillance des intermédiaires financiers, ainsi que les directions provinciales et agences autonomes de la Banque centrale sont chargées du suivi de l'application stricte de cette décision. En séjour à Issyro, dans l'extrême nord du pays, le vice-premier ministre de la Défense poursuit ses contacts avec des communautés et autres parties prenantes. Il est question de la situation sécuritaire dans cette partie du pays. Il poursuit son séjour à Issyro, chef-leu de la province de Otuéli. Les provinces du Haut-et-Bazouéli sont en proie à l'insécurité grandissante avec l'infiltration des rebelles des Sud-Soudanais, NAFSA, la Séléka du Centre-Afrique, les élérats ougandais et les élèveurs armés Mbororo. Le VPM de la Défense Nationale, Guy Kabombo-Modianvita, a eu des échanges ce dimanche avec divers acteurs concernés par les questions sécuritaires. Une approche inclusive qui vise à identifier les solutions adaptées aux défis sécuritaires de la région. Après un briefing de sécurité organisé par le gouverneur de province et les hauts officiers militaires, le patron de la Défense Nationale a reçu les élus de Otuéli, les sénateurs et les députés nationaux avec qui il a échangé autour de la situation sécuritaire de la province. S'en est suivi le dialogue avec une variété de partis prénotes tels que les députés provinciaux, les autorités locales, les représentants des partis politiques et quelques opérateurs économiques. Cette démarche participative permet de recueillir les perspectives diverses et de construire les réponses concertées face aux menaces sécuritaires qui pèsent sur la région. Cette initiative démontre l'engagement du patron de la Défense Nationale à travailler en collaboration avec toutes les parties concernées afin de garantir la sécurité de la population et préserver l'intégrité territoriale telle que voulue dans le programme d'action du gouvernement sous-minois. En favorisant le dialogue et la collaboration entre différents acteurs impliqués, le vice-premier ministre au ministre de la Défense Nationale, Guy Kabombo-Modianvita, promeut une approche holistique et coordonnée pour venir à bout des problèmes sécuritaires persistants dans la région en vue de la restauration définitive de la paix sur l'ensemble du territoire national et la sécurisation des frontières conformément à la vision du commandant suprême Félix Antoine Tshiseké du Tulombo. Pendant ce temps, son collègue de l'économie, lui, poursuit son itinérance dans le Kassaï. Après Ndomba, le vice-premier ministre et ministre de l'Economie Nationale, Daniel Mkoko Samba, envoyé du chef de l'État dans la province du Kassa-Oriental, est arrivé samedi 5 octobre 2024 au port du Patapata, en compagnie du gouverneur de province. Je vous remercie de l'économie, son excellence Félix Antoine Tshiseké du Tulombo, à l'Obakinaïa Namunanamisu. L'opérationnalisation du port de Kassenga est une solution pour l'approvisionnement rapide de la ville de Mboujimaï en divers produits alimentaires et matériaux de construction. L'idée principale, c'est de voir comment on peut utiliser les voies d'eau pour désenclaver le Kassaï oriental. La conséquence immédiate, ce sera la baisse des prix dans toute la province du Kassaï oriental. L'OVD sera l'un des grands bénéficiaires en évitant le retard dans l'exécution des travaux à indiquer le directeur provincial Trésor Kachala. C'est ce port qui a mis en place la province du Kassaï oriental peut avoir des intrants de première nécessité à des coûts raisonnables. La CNCC avec le projet feroutage d'une capacité de 12 000 tonnes est une solution pour l'acheminement des produits agricoles agricoles et manufacturés des moines du tout en Moujimaï par train jusqu'à l'entrepôt de Loukélingue. Daniel Moukoko Samba a marqué son accord pour l'achèvement de ces projets qu'il n'est pas normal de les bloquer avant de souligner que les coopératives étaient un atout pour attirer les investissements et redynamiser l'économie locale dans un climat d'affaires assaini et amélioré. Le gouverneur du Kassai oriental est l'homme le plus comblé de cette visite de travail du vice-premier ministre et ministre de l'économie qui offre à sa province l'occasion de présenter toutes les difficultés réelles auxquelles il faut des solutions du douane et rapide. De téléphones portables et autres véhicules électriques sont fabriqués à partir de métaux précieux que regorgent le sous-sol congolais. Seulement, voilà, certaines firmes étrangères exploitent illicitement ce minéré. Le gouvernement congolais leur demande de mettre fin à ses pratiques et de collaborer avec lui. C'est le message lancé par le ministre du Commerce extérieur aux membres de California Club lors du... ... ... ... ... Sur ce tableau réunit officiellement ses opérateurs économiques américains des images de tous les minerais qui se trouvent sur les sols congolais. Julien Paloukou Kaohonga, ministre du Commerce extérieur au terme de sa mission ici aux Etats-Unis d'Amérique a discuté avec le membre de California Club, un club composé des grands opérateurs Evran dans plusieurs domaines. Au cours de ses dîners d'affaires avec ses géants américains, Julien Paloukou ne change pas de ton. Il les a appelés à cesser de collaborer avec les commissionnaires pilleurs des minerais congolais et les a exhortés désormais à travailler directement avec le gouvernement congolais. Ce que je retiens de cette édition qui est la première perception des américains sur la RDC est en train de changer et les portes et l'air sont ouvertes pour qu'ils soient nombreux à venir à transformer notre pays et à faire de la RDC la locomotive du développement de l'Afrique. Nous pensons établir d'ores et déjà ces liens qui doivent exister entre les Etats-Unis et la RDC à travers différents secteurs. Nous sommes errés d'avoir accompli une mission ici envoyée par le président et nous lui ferons rapport sur les avancées que nous avons trouvées. Moment favorable pour Julien Paloukou des détails les six composantes du plan directeur d'industrialisation de la RDC chiffré aujourd'hui à plus de 58 milliards des dollars américains. Ces échanges qui viennent de boucler la première édition du forum d'IRC USA Week visent à changer la perception de la RDC des Etats-Unis d'Amérique. Le national de préparation professionnelle de Bagheera dans le Sud-Kivu dispose maintenant de bâtiments flambant neufs. Quatre bâtiments sont sortis de terre. L'inauguration de ce bâtiment est intervenue ce week-end à Bukavu se trouve Jojon-Dibu. Une très bonne nouvelle pour la population du Sud-Kivu. Il s'agit de l'inauguration officielle du complément de bâtiments d'atelier de pratique de l'INPP Sud-Kivu à Bagheera. Plusieurs discours se sont succédés entre autres celui du vice-gouverneur de la Provence du Sud-Kivu Mwewa Elakano du représentant du C2D du directeur général de l'INPP Goldefrois Stanislas Simonga de l'ambassadeur de France en RDC Rémi Maréchaud et celui du ministre de la formation professionnelle Marc Ekila faisant l'intérim du ministre de l'Emploi qui a sollicité une minute de silence en mémoire des victimes du naufrage survenu sur le lac Kivu avant de remercier la France pour cette dotation à travers l'agence française de développement AFD. Doté aujourd'hui la province du Sud-Kivu d'une infrastructure ultra moderne et les équipements ultra modernes cela démontre clairement le leadership qui est le domicile aujourd'hui au sein de l'INPP. Le directeur général de l'INPP a fait savoir que la formation professionnelle est le moteur de développement de la nation selon la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshiseke de Tchilombo qui compte créer 6 millions d'emplois en faveur des jeunes. Le centre de formation de Baguille avec ses équipements modernes permettra l'amélioration de la technologie empirique vers une technologie moderne. Un autre est en fort il s'agit de l'inauguration officielle à travers la coupure du ribond symbolique qui s'en est suivi du dévoilement de la plaque du bâtiment de l'INPP Baguira. La cérémonie s'est clôturée par la visite guidée du bâtiment d'atelier de pratique de l'INPP Baguira. L'autorité du lac Tanganyika est une structure qui réunit les pays arrosés par le lac Tanganyika. Elle se réunit dernièrement et le ministre congolais de Pêche et Lévage a représenté la République démocratique du Congo et a eu des résolutions et des recommandations suivent ce reportage. de redépendant. La problématique de la montée spectaculaire des eaux du lac Tanganyika provoquée par le réchauffement climatique était l'essentiel de la rencontre de haut niveau pour les travaux qui a réuni à Dar es Salaam en Tanzanie les ministres des quatre pays membres de l'autorité du lac Tanganyika à LT notamment le Burundi la Tanzanie la Zambie et la RDC le ministre de la Pêche et Élevage Jean-Pierre Chimangabouana y a participé activement en compagnie de ses experts de la pêche avec une proposition des recommandations et solutions importantes pour résoudre ces problèmes des eaux du Tanganyika le plus poissonné parmi ses résolutions les dragages du lit de la rivière Lukuga unique exutoire du lac Tanganyika et la construction d'un barrage sur la rivière Lukuga qui sera précédé d'une étude de faisabilité sans oublier la mise en place des systèmes d'alerte précoce et un plan d'urgence en cas de catastrophe telle que la sécheresse les inondations l'occasion de vous aider pour mutualiser sans compréhension nos réflexions sur la question qui en appellent une solution originelle ces recommandations ont été appuyées et complétées par Sylvain Toussanga Mukanga directeur exécutif de l'ALTE auquel il faut ajouter l'harmonisation du cadre juridique et réglementaire les partenaires présents à la clôture de ces assises le 4 octobre 2024 ont confirmé leur appui un rapport complet sera élaboré à souligner Jean-Pierre Chimanga-Boana en décembre prochain la RDC prendra la présidence tournante de la conférence des ministres de l'autorité du Lacte Anganica et puis cette contribution dans la politique pharmaceutique du pays elle vient de monsieur Charles Ndiaye Bédé il est l'auteur d'un ouvrage qui parle des défis du contrôle pharmaceutique en République démocratique du Congo la vente illicite des produits pharmaceutiques à ciel ouvert s'est faite en RDC pourtant plusieurs textes réglementent les secteurs pharmaceutiques des médicaments sont vendus partout dans les rues hôpitaux écoles et autres ce qui met en danger la santé de la population et la contrefaçon fait perdre à l'état congolais plus de 2 millions de dollars américains par an cette problématique est contenue dans ces livres intitulés santé en danger les défis du contrôle pharmaceutique en RDC un ouvrage paru aux éditions universitaires européennes préfacé par le professeur Luzolo Bambi l'auteur du livre Maître Ndiaye Bédé Charles assistant parlementaire propose quelques pistes de solutions pour rémédier à ces pratiques nous avons proposé la mise en place d'une firme des certifications avec des conventions des certifications de produits et nous avons également proposé la réhabilitation du DSMP et s'il arrivait que l'état resserre vraiment par les mesures coercitives au niveau de contrôle nous allons gagner sur le plan économique mais aussi nous allons protéger cette population qui est en danger parce qu'il y a circulation de faux médicaments plusieurs personnalités ont réussi de leur présence à cette activité parrainée par le deuxième vice-président du Sénat le professeur Bahat Loukwebo il s'agit du professeur Zangissi présentateur du livre le docteur Boncafo conseiller principal du chef de l'état en matière de santé docteur Serge Emmanuel Hollen ancien vice-ministre de la santé l'honorable Odiane Doune sans compter le président de l'ordre des pharmaciens en RDC Gloire Pansou L'assemblée générale du conseil supérieur de la cour de compte est convoquée en session extraordinaire ce sera à partir de demain lundi et ce jusqu'au 11 octobre les assises auront lieu à Kinshasa au fleuve Congo hôtel la séance la séance d'inauguration aura lieu le lundi donc demain à 10h dans la salle Panorama ceci nous amène dans le Kouilou avec Bobo Koukou Mokondi qui a assisté à la collation de grades académiques d'une université privée double cérémonie de collation des grades et clôture officielle de l'année académique 2023-2024 à l'université de Juma dans la province du Kouilou un alma mater sous l'initiative de l'honorable Marie-Ange Lukiana dans les territoires des Boulungous dans le but d'offrir à sa terre natale une élite intellectuelle pouvant répondre aux différentes préoccupations de la société dans son allocution le professeur Félixin Lukiana a encouragé tous les lauréats à continuer à participer au rayonnement de leur terre mère nourricière en incarnant des valeurs dans les différents services à rendre à la société pour le comité de gestion de l'idée de multiples de contacts avec les partenaires nationaux et internationaux pour le rayonnement de notre chère université l'université a obtenu le numéro de code de notre diplôme c'est-à-dire nous sommes en train d'être déterminés ici nous vous donnons les diplômes près des mille diplômés des licences dans différentes facultés ont été lancés sur le marché de l'emploi par cette université ont au cours de cette cérémonie organisée pour la circonstance reçu leur diplôme devant le représentant du ministre de l'enseignement supérieur et universitaire nous sommes réunis ce jour pour célébrer l'intelligence l'université de tout le monde a formé pendant 5 et 3 ans des licenciés selon qu'il s'agit de l'ancien système ou du système LMD et ce jour l'université de tout le monde est à la joie de proférer les grades académiques à ses lauréats au-delà des salutes pour le droit de femmes notamment la participation en termes de parité hommes-femmes Marie-Ange Ducanamoufancolo a également posé son jalon dans l'éducation de la jeunesse particulièrement comme promotrice de l'université de Juma qui vient de livrer magistralement sa 12ème édition de la collation des grades le groupe Salongo de la RTNC est cinquantenaire pendant toute cette année ce groupe théâtral va célébrer donc ce 50ème anniversaire avec plusieurs activités prévues 50 ans d'existence c'est l'âge du jubilé d'or ça se fête le groupe Salongo organise une série d'activités pour fêter ces 50 ans d'existence en prélude de ces événements les comités de gestion chargés de l'organisation des activités marquant cet anniversaire étaient face à la presse pour des explications liées à l'historique au parcours ainsi qu'aux perspectives d'avenir de ce groupe nous avons démontré que c'est un groupe maison qui présente ses productions ses films à travers la RTNC et que maintenant avec l'appui du directeur général madame Sylvie Lenguet le groupe Salongo non seulement va fêter ses 50 ans mais bien plus va produire des oeuvres qui répondent à l'actualité et surtout que le groupe Salongo est un groupe qui est focalisé sur le changement de mentalité combat acharné que mène le chef de l'État créé en 1974 par le réalisateur Chitengue Sana d'heureuse mémoire le groupe Salongo a comme cheval de bataille le redressement de mœurs ainsi que l'éducation de masse le procès de l'écrivain franco-cameroonais Charles Onana et les éditions Toucan s'ouvrent demain à Paris devant la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris dans l'entretemps les avocats de Charles Onana ont déposé à Paris même une plainte contre M. Paul Kagame pour des menaces publiques proférées contre leur client Charles Onana nous y reviendrons heureux dix Kitoutou Joséphine Liondo et Yolande Voca m'ont aidé à bien préparer ce journal et à vous le présenter en leur nom je vous dis infiniment merci de l'avoir suivi et excellente semaine Sous-titrage ST' 501